Arrêtez de passer par les chelombes ! Ce qui nous manque apparemment c'est 99% de chance Parce que le matériel, on avait tout préparé, on avait tout révisé On a mis que du neuf, tout marchait très bien Donc là je pense qu'on a un peu la poisse Donc on va réparer, on va changer et on va bien voir Le principal, il faut qu'on finisse classé et qu'il faut finir C'est ça les 24 heures, c'est pas de partir en tronc Mais qu'est-ce qui est essentiel pour réussir ces 24 heures ? Disons que dans notre catégorie, partir en tronc ça sert absolument rien Parce qu'on ne me dira jamais plus vite qu'à 3 litres Pour rester honnête Et c'est des petits moteurs, c'est des 150 m3 Donc ça se met aussi beaucoup plus vite, c'est de temps Pour économiser le matériel je pense De toute façon, ça doit être éprouvé, c'est pas les plus rapides Qui ont toujours gagné les 24 heures C'est toujours les plus constants et les plus endurants Donc les gars, je pense qu'on peut en être 6500 tours Je pense pas que ce soit des gars qui tournent à 7800 Qui gagnent les 24 heures, c'est impossible Alors je vous donne leur recette Je vous avoue, pour vous depuis les dernières questions Vous avez accumulé les galères depuis 16 heures Qu'est-ce qui s'est passé ? Des galères sans galère Des problèmes électriques, des problèmes de refroidissement C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !